Avec une période sans intensité du championnat, ça va faire du bien de retrouver pour un match décalé, donc un gros match, forcément. Ouais, c'est un gros match, d'autant que c'est quand même l'archi-favori du championnat, je dirais de part ce qui fait le nerf de la guerre dans le football, savoir qu'il y a un gros investisseur qui est arrivé, ils ont mis les moyens sur cette saison avec un effectif en termes d'individualité très impressionnant, notamment sur le plan offensif, mais pas que, parce que je trouve qu'on parle beaucoup de l'aspect offensif de Châteauroux, mais juste, je crois qu'on est la troisième défense, avec 12 buts encaissés, et eux n'en ont encaissé que 13, donc voilà, c'est un gros du championnat, je dirais c'est le gros du championnat, maintenant il y a un match qui se présente, et puis dans ces cas-là, c'est toujours super motivant de jouer une équipe de ce calibre-là, donc on s'est préparé, on va continuer à se préparer, et puis il faudra répondre présent lundi. C'est le gros du championnat, mais qui vient chez le deuxième, alors qui est devant. Ouais, alors après vous savez ce que je pense d'un classement, surtout quand on n'est pas encore à la moitié, je dirais qu'aujourd'hui on a un peu plus de points qu'eux, mais il reste tellement de points à distribuer et de matchs à faire que ce n'est pas très significatif, alors voilà, on va dire que c'est un match entre équipes qui sont bien en ce moment, puisqu'ils sont sur trois victoires d'affilée, voilà, mais c'est plus l'aspect motivationnel que ça peut représenter, et puis c'est bien pour nous de pouvoir aborder un match contre eux, je veux dire il y a quatre mois on nous aurait dit qu'on jouerait ce match-là dans ces conditions-là contre Châteauroux, on serait quand même interrogé, donc à nous aussi de profiter du fait d'être dans cette position, pour pouvoir aborder le match encore une fois très motivé, très déterminé, et puis donner le meilleur, après même Guardiola après la victoire contre le PSG disait le résultat finalement c'est aléatoire, puisqu'au match allé, il dit au match allé à Paris quand ils ont perdu, il dit on a fait à peu près le même match, on a perdu, et au match retour sur un match quasi identique, on gagne je dirais de justesse, donc finalement le résultat il n'est pas aléatoire parce qu'il rapporte des points, mais effectivement un résultat des fois ça se joue à tellement peu de choses qu'il faut toujours avoir du recul, donc on se prépare, les joueurs sont motivés, on sent un engouement de la part de tous, et puis on va donner le meilleur encore une fois face aux grandissimes favoris du groupe, de par ce qu'ils sont et de par l'investissement financier qu'ils ont mis dans cette saison. Il y a des saisons, encore une fois je sais de quoi je parle, avec une saison l'année dernière avec Boulogne difficile, vous faites 17 nuls, 17 matchs c'est la moitié du championnat, pile, bon bah entre une victoire et un match nul parfois ça se joue à quoi ? On a gagné à Créteil 1-0, franchement si ça fait match nul à Créteil il n'y a pas grand chose à dire, et puis ça tourne parce qu'à un moment donné vous avez une frappe de 20 mètres qui arrive pleine lucarne, et puis finalement vous gagnez, alors vous ne gagnez pas que là-dessus parce qu'il y a avant, après, mais quand on regarde le contenu des matchs, oui, encore une fois ça se joue à peu de choses, alors il y a des saisons ça tourne bien, je pense que l'état d'esprit d'une équipe il fait beaucoup, mais l'état d'esprit ça suffit pas, parfois vous pouvez avoir un très bon état d'esprit, des joueurs qui donnent le maximum et puis ça va un petit peu moins bien, et je crois surtout que c'est un ensemble de choses à un moment donné qui font que les choses tournent favorablement, je crois beaucoup maintenant depuis quelques mois, quelques années à l'engouement et à l'aspect positif que crée tout un club, toute un club, toute une ville, les supporters doivent être aussi impliqués là-dedans, et voilà, moi je crois beaucoup à ça, et je dirais qu'aujourd'hui on est plutôt dans un aspect positif sur cet aspect-là, on sent que voilà, le club a envie de grandir, quand on discute avec les sponsors à la fin des matchs, ils sont contents, ils ont envie que ça avance, les supporters sont hyper positifs par rapport à l'équipe et par rapport à l'investissement des joueurs, donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné ça tourne, parce que la valeur entre aujourd'hui Créteil, Boulogne, qui sont relégables à l'heure où je parle, et puis nous qui sommes dans une situation plus favorable, elle est pas si importante que ça. C'est une dynamique d'ensemble, tu estimes qu'il fait basculer un petit peu ? Ah ça j'y crois, ouais ouais, j'y crois dur comme fer, c'est-à-dire que, d'ailleurs il faut regarder, il faut regarder les clubs qui fonctionnent et quelles sont les dynamiques globales, et d'ailleurs c'est ça qui est très fragile, parce qu'il faut voir aussi les clubs qui sont dans cette dynamique-là, et puis qui à un moment donné se perdent, parce que justement ils pensent que l'essentiel est ailleurs, et puis finalement chacun se retranche un petit peu dans son domaine, et on joue plus les uns avec les autres, et ça c'est un équilibre qui est très difficile à garder, et puis en plus c'est assez abstrait ce que je suis en train d'expliquer, donc il y a aussi des choses qu'on contrôle pas et qui se font d'elles-mêmes. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est une de vos forces aussi cette année, sur des matchs justement, où on se dit que ça peut être une équipe qui gagne, ou que personne mérite vraiment de gagner, et finalement ça tourne pour vous, ça peut être une force si vous maintenez ça toute l'année, parce que finalement ça fait très peu de défaites, au final après une demi-saison quasi. Quand ça se passe bien, on a tendance à dire que c'est les bonnes saisons, et puis quand ça se passe mal, on a tendance à dire que c'est la mauvaise saison, donc pour l'instant je dirais qu'on est dans une bonne saison, on en profite, on vole rien non plus, parce que je dirais que quand ça tourne favorablement pour nous, on n'est pas, je veux dire, aujourd'hui on n'a pas fait de hold-up, on a gagné quelques matchs, je pense à celui de Créteil, je pense à celui de Laval à domicile, où on gagne alors que voilà, le match était très équilibré, on n'a jamais gagné un match cette saison, où on est dominé de la tête et des épaules, et finalement on va chercher un but, un exploit, un hold-up dans les dernières minutes, ça ne s'est jamais arrivé, voilà, donc on travaille pour que ça continue et pour qu'on puisse continuer sur cette dynamique-là, c'est, voilà, 9 victoires en 14 matchs, c'est quelque chose d'énorme aujourd'hui, et à nous de faire fructifier encore sur les 3 matchs qui restent avant d'arriver à la moitié du championnat. Une petite challenge aussi de rester invaincu, ici ? Ben, tous les challenges, non, mais tous les challenges sont effectivement, enfin, tout ce qui peut représenter une motivation est intéressant. Maintenant, l'essentiel pour moi, je ne vais pas motiver les joueurs en disant « ouais, il faut qu'on reste invaincu à domicile », c'est pas... à un moment, l'autre dernière fois, on a parlé, on n'avait pas pris de but à domicile encore, etc. Je veux dire, encore une fois, c'est un ensemble, c'est plus tout cet ensemble qui fait qu'à domicile, on a pris beaucoup de points et qu'il faut continuer à prendre beaucoup de points, d'autant que dans la première partie de saison, on aura joué deux matchs de moins à domicile qu'à l'extérieur, puisque les deux matchs consécutifs, on les a faits pour l'instant à l'extérieur et pas à domicile. Donc voilà, mais on sait très bien qu'à domicile, avoir une sorte de force supplémentaire, c'est quelque chose qu'il faut créer, on ne peut pas le créer, même s'il y a de plus en plus de monde et qu'on sent les gens pousser. Il y a, on va dire, l'infrastructure du stade aujourd'hui qui fait que ce n'est pas non plus un stade à l'anglaise, donc on ne ressent pas ça. Mais je connais des gens qui connaissent le très haut niveau et qui disent qu'un stade, entre guillemets, à l'anglaise, comme on dit, avec les gens très près du terrain qui poussent, c'est forcément 6-7 points supplémentaires dans l'année, ça c'est clair. Non, pour l'instant, il n'y a pas eu d'appel. La seule chose que je regrette, c'est que, bon, encore une fois, je ne conteste pas le carton rouge, c'est difficile de le contester, puis on en a reparlé avec Jean-Jacques aussi. En fait, la sanction sur ce type de faute, c'est trois matchs, mais le quatrième, c'est parce que c'est sur deux cartons qui n'étaient pas encore évolus. Et en fait, il aurait fait la même faute le lendemain. Les deux cartons n'auraient pu compter, puisque c'est trois mois et on était, on va dire, à deux mois et trente jours. Donc, je trouve le quatrième match sévère, mais voilà. C'est comme ça, c'est les aléas aussi. Malheureusement, il faut faire avec. Au niveau du groupe, les blessés ? Blessés, toujours Omar, Wad, La Cuisse, Mika Salamone. Voilà, c'est les deux blessés qu'on a. Jean-Jacques suspendu, Rocky, Stephen et Abt. Voilà, de justesse, mais Stephen et Abt, donc à disposition du groupe. Et Alexis, qui n'est pas à Saint-Préas au monde ? Alexis à disposition du groupe aussi, oui. Est-ce que pour ceux qui sont blessés, comme ça va s'enchaîner dans la crève, est-ce que tu penses qu'on aurait pu aller pour 7 ? Je pense que pour les deux joueurs évoqués, que ce soit Mika Salamone, je pense que ce sera Nietzsche. Il y a peut-être un espoir pour Omar, mais bon, voilà, il va falloir que ça se décide vite, parce que finalement, les matchs sont rapprochés. Donc voilà, aujourd'hui, pour Omar, c'est du 50-50. On est évidemment très heureux qu'il nous rejoigne et qu'il soit là. Je pense qu'on était sur le fil du rasoir avec deux gardiens. Alors certes, on avait toujours un jeune gardien qui venait nous donner un coup de main à l'entraînement. mais je dirais que les choses, non pas qu'on ne s'en souciait pas, parce que c'était quelque chose d'une idée permanente de prendre un troisième gardien pour avoir trois gardiens à disposition et puis pouvoir en choisir deux pour les matchs. Aujourd'hui, avec la blessure de Mika, on s'est rendu compte que finalement, même un entraînement, il faut faire presque attention parce que si un des deux est blessé et que vous avez le seul qui reste, qui se fait juste une petite blessure, ça peut arriver vite pour un gardien, vous vous retrouvez avec un gamin qui doit jouer, qui a à peine de l'expérience en R1 et qui doit se retrouver à jouer en national. Donc c'était quelque chose de pas raisonnable. L'opportunité s'est présentée avec Alex. Donc voilà, il fallait encore que le club veuille le prêter, il fallait qu'Alex soit aussi OK pour rentrer aussi dans une concurrence, pouvoir venir. Voilà, je pense qu'il s'exprimera là-dessus après, mais nous, on est content de l'avoir, on est content qu'il soit là. Et puis, il va goûter rapidement à ce que c'est, puisque c'est le seul qui va savoir à l'avance qu'il est dans les 16 pour les matchs qui arrivent. Mais voilà, et puis le rôle d'un gardien, bon voilà, on est super content de Flo et on va continuer avec Flo, évidemment. Mais quand on est là et qu'on est, il faut être prêt parce que une blessure, une expulsion, enfin je veux dire, ça peut aller très très vite. Et puis je pense aussi, ce qui est intéressant et ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est bien aussi chez les gardiens qu'à un moment donné, bon, on détermine une hiérarchie, mais c'est bien aussi que la hiérarchie, à un moment donné, elle ne soit pas trop installée de manière à laisser celui qui joue, comme tous les joueurs, je dirais, pas sous pression, mais savoir qu'il faut qu'il maintienne un niveau de performance et Flo doit maintenir son niveau de performance qui est très bon pour le moment. Et puis les gens qui sont là et qui arrivent, surtout quand on est jeune et puis qu'on veut faire carrière, montrer qu'on est là, qu'on est prêt et qu'à tout moment, voilà, si on a besoin d'Alex, qu'il soit prêt à rentrer dans l'équipe. Parce que quand on est dans une équipe aussi qui fonctionne, il y a des résultats et un niveau de résultats à maintenir. Donc c'est aussi dans cet état d'esprit-là qu'on voulait avoir un troisième. Et voilà, encore une fois, je suis très heureux qu'il soit arrivé, qu'il soit... Vous allez l'interroger, donc comme ça, il va vous en dire plus. C'est vrai que finalement, du coup, c'est vrai que sur le poste, ça fait une concurrence, c'est assez proche, quoi, finalement. Oui, mais voilà, c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est toujours un peu... Enfin, je peux le dire parce que j'en ai parlé avec notamment Mika et Flo. Le gardien, c'est toujours... Alors on dit notamment... Le gardien aime bien dire oui, il faut un numéro un parce qu'il faut être tranquille dans sa tête. Mais enfin, je veux dire, à tous les postes, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand un attaquant dans les 6 mètres met un ballon au-dessus, on ne lui met pas non plus la guillotine au-dessus de la tête en lui disant la prochaine fois, tu ne vas pas jouer. Un gardien, c'est la même chose, on va dire. Un gardien, aujourd'hui, il a le droit à l'erreur aussi. Alors c'est un peu plus spectaculaire, mais un gardien, il a le droit à l'erreur. Maintenant, un gardien... Pourquoi les vrais numéro un sont numéro un ? Ils sont numéro un avant tout parce qu'ils sont bons. Donc la concurrence, moi, aujourd'hui, c'est le discours que j'ai avec mes gardiens, c'est de dire, bon voilà, il y a quelque chose qui se détache, mais ça se détache parce que c'est les performances, finalement, qui font qu'il y a quelqu'un qui joue un peu plus régulièrement. Mais ce joueur-là, à partir du moment... Je parle en général, je ne parle pas de flow, mais à partir du moment où un gardien, un défenseur central, un milieu a des performances un peu moins bonnes et que l'équipe est un peu moins performantes, c'est aussi notre rôle, nous, staff, de s'interroger, de savoir si le concurrent au même poste peut apporter un peu plus à l'équipe. Je pense que c'est bien aussi que les gardiens soient dans cet état d'esprit-là. Et en tout cas... Et puis je trouve que... Et flow est un bon exemple. C'est que... C'est le discours que je lui ai tenu quand on est arrivé. Et puis, finalement, je veux dire, aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais c'est important de maintenir ça, je trouve, aussi. Un niveau de compétitivité plus que de continence, mais un niveau de compétitivité, notamment dans les entraînements, intéressant pour que chacun soit à la fois en éveil, mais aussi dans un état d'esprit de progresser.